En tant que regard, c'est que c'est quelqu'un dont on a besoin parce que c'est quelqu'un qui ne va pas respecter les règles pour aller de l'autre côté. C'est vraiment des risques pour dénoncer les travailleurs de notre société. On n'est pas non plus les gendarmes des sociétés démocratiques. On est là pour être pour l'agression. Moi, j'ai commencé avec ce qu'on appelle les chiens écrasés, donc l'infogéné, l'information générale, la politique, etc. Et puis un jour, il y a une opportunité de partir sur un conflit armé. Là, en l'occurrence, c'était le conflit du Kosovo. Il manquait de bras. Je me suis proposé. Je ne savais pas exactement là où j'allais, mais je savais que je partais avec une image solide. C'était la première expérience qui a amorcé la porte. Quand vous leur vendez un reportage, même s'il y a des risques, ils vont prendre le risque. Et vous preniez le risque d'aller de l'autre côté. Je n'ai jamais eu le « Ah non, c'est trop dangereux, vous ne pouvez pas y aller ». Ça, en 30 ans de cas, je n'ai jamais entendu. Ni de la part TF1, ni de la part Trans2. C'est vrai que moi, je suis beaucoup parti. Après, on a eu deux enfants. La première n'a pas vu beaucoup, la deuxième n'a plus. C'est difficile de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Surtout quand on est au point de la guerre, parce que c'est beaucoup de risques. Quand vous partez pendant trois jours, vous êtes déjà là-bas. Pas forcément la famille. Ce qui peut être reproché par le conjoint à la conjointe. Après les retours, j'ai eu la chance de tomber sur les parles rares. Mais ce qui n'a pas été le cas, c'est beaucoup de mes collègues qui, aujourd'hui, ont divorcé. Ce qui a changé, c'est la guéria urbaine. À l'époque de 14-18, il y avait une tranchée. 45 ans, on a commencé à rentrer dans les lignes. C'était compliqué. Et puis avec la gare de lignée, la doctrine, etc., on est vraiment rentré dans le cœur de la guéria. Aujourd'hui, on est effectivement bloc par bloc, maison par maison. C'est ça qui a changé. Et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux. On peut marcher sur une mine, on peut prendre un obus, ce qui m'est arrivé, plusieurs fois. On peut se faire tirer dessus, enfin, 20 fois. On peut se faire prendre un coup de machette, un coup de âge, faire tirer à la flèche. On en vient à la Syrie. L'une de nos équipes a pu déjouer la surveillance et rentrer clandestinement dans cette forteresse qui est devenue la Syrie. Ce sont ces images que vous allez découvrir maintenant. Reportage signé Martine Laroche-Joubert, Christophe Keng. Homs, au centre de la Syrie, 800 000 habitants. Une ville martyr. C'est deux confus où j'ai perdu des gens sur moi, à côté de moi, vraiment. En Syrie, c'est deux journalistes américains, morts à côté de moi, tués par un obus, juste avant la chute de Canafi. Donc voilà, on est quasiment dans la guerre de 14-18. C'est bloc par bloc, franché par franché. Et puis la Syrie, parce que voilà, c'est mon meilleur ami, donc il n'y avait pas prévu de faire tout ça. Donc c'est des confus qui m'ont marqué parce que derrière le fait qu'on était là pour raconter la réalité du terrain, pour faire le métier de reporter d'un pays démocratique, cette liberté, elle a été fauchée par la mort. On a voulu tuer des journalistes. C'est ça qui m'a bouleversé. On essaie de tuer la démocratie. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas fini. Donc ça, c'est la réalité de la guerre. La réalité du reporter du quartier de Congo, vous pouvez revenir blessé, moyennement ou gravement, vous pouvez revenir les pieds de vent, mais vous pouvez aussi revenir vivant. Donc c'est une victoire aussi. C'est un truc bizarre, franchement, ce qui se raconte, c'est un truc bizarre, mais c'est la réalité. Après la mort de Gilles, oui, Gilles Zakié, j'ai arrêté pendant un an. Il a fallu choisir ce qu'on appelle une thérapie pour un truc qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Donc oui, j'ai arrêté. Et puis, mine de rien, j'ai recommencé. Et quand j'ai recommencé, le premier sujet que j'ai fait, c'était la scierie, parce que j'avais besoin de fermer un livre. Mais vous avez vu la fouille des hommes ? Reconnais-moi, j'ai encore plus jouant devant moi, non ?